Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 21 avril 2020 et nous allons répondre aux questions de compréhension du texte Le loup de la 135e. Alors prenez le livre de lecture et vous allez prendre la page 78. Je vous invite à faire une lecture silencieuse, essayez de mettre la vidéo en pause et après prenez le cahier d'essai pour qu'on puisse répondre aux questions de compréhension. Alors, je suis sûre que vous avez trouvé les bonnes réponses. Question 1. Qui raconte l'histoire ? A qui ? Où se trouvent les personnages ? C'est le narrateur dont le nom n'est pas précisé qui raconte l'histoire. Il s'adresse à Chili Vance. Les personnages se trouvent l'un assis sur une marche et l'autre à côté de lui. Et ça, on le repère à travers la phrase. Fais-moi une petite place, la ligne 2, vous pouvez vérifier. Alors, la deuxième question. Relève les mots indiquant que le texte raconte un souvenir. Pourquoi le narrateur se souvient-il tout à coup de sa jeunesse ? On relève comme indication d'un souvenir, les verbes se rappeler et se souvenir. Il me rappelle quelqu'un. Tu te souviens ? Souviens-toi, tu dois te rappeler de celui-là. Le narrateur se souvient d'un épisode de sa jeunesse parce qu'il voit un jeune garçon dans lequel il se retrouve. Je suis sûre que vous avez trouvé la bonne réponse. On passe à la troisième question. Le narrateur parle d'un personnage habillé en rouge, d'un loup et d'une forêt. À qui ou à quoi ces mots renvoient-ils dans le texte ? Alors, le personnage habillé en rouge est le narrateur enfant. Loulou et Chili Vins, la forêt représente la ville. On passe à la quatrième question. Pourquoi, selon le narrateur, Chili Vins voulait-il arriver le premier chez le vieux Johnson ? Alors, vous avez trouvé la bonne réponse ? Allez-y ! Dans la première partie du texte, le narrateur pense que Chili Vins lui a simplement lancé un défi à la course. Mais, ensuite, il a compris que Chili Vins voulait aller chez le vieux Johnson pour lui voler de l'argent. On passe à la cinquième question. Pourquoi le narrateur traîne-t-il en se rendant chez le vieux Johnson ? Alors, le narrateur traîne parce qu'il traverse des rues pleines de belles voitures. Il s'arrête pour les admirer. Les deux personnages repartent l'un puni et l'autre penou. Le narrateur utilise quelques expressions et mots familiers. Cela nous montre qu'il est issu d'un quartier populaire. Maintenant, on passe à la huitième question. Maintenant que tu as lu le conte, explique le titre. Le titre attire l'attention sur le personnage de Chili Vins qui profite de la naïveté du narrateur pour l'entraîner dans une aventure qu'il a marquée pour la vie. C'est lui, le loup de la cent trente-cinquième, qui est surtout le responsable de cette histoire. Et maintenant, la neuvième question. Quel point commun et quelle différence trouves-tu entre ce texte et celui de Perrault ? C'est une question très facile vu qu'on vient de voir le texte du Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault la semaine dernière. Donc, ça va vous faciliter la tâche. D'accord ? Alors, les points communs entre ce texte et celui de Perrault sont les suivants. Le petit garçon vêtu en rouge comme le petit chaperon rouge. Donc, ce petit garçon nous rappelle le petit chaperon rouge. La naïveté du petit garçon. Donc, sa naïveté, c'est un trait de caractère qu'est là aussi le petit chaperon rouge. Le personnage rusé nommé Chili Vence qui fait illusion au loup dans le conte de Perrault. Donc, dans ce conte, on a un personnage nommé Chili Vence et dans le conte de Perrault, on a le loup. Et la ville mystérieuse qui représente, qui remplace la forêt dans le conte de Perrault. Donc, dans ce conte, on a une ville et dans le conte de Perrault, on a la forêt. Alors, la différence entre ce texte et celui de Perrault, c'est que Chili Vence, qui représente le loup dans ce texte, est vaincu. Contrairement au loup dans le conte de Perrault, qui a dévoré la grande-mère et la fillette. Donc, dans ce texte, le loup n'a pas réussi. Si, il a été vaincu. Ça nous rappelle le conte des frères Grimm, où le loup a été tué par le bûcheron. Mais, dans le conte de Charles Perrault, le loup avait dévoré la grande-mère et la fillette. J'espère que vous avez répondu correctement aux questions de compréhension. Et je vous dis à bientôt. Merci pour votre attention.